Et chers amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter des designs de torches Allez place à l'intro Et donc maintenant que l'intro est passée je vais vous présenter mes belles torches Les voilà voilà en fait il y avait que ça voilà aujourd'hui c'est ça mes torches Mais non je rigole je suis pas bête à ce point là je me doute bien que c'est pas des torches Allez Alors ma torche voilà celle-ci elle est bien Voilà c'est une torche qui fait un bloc d'épaisseur voilà Donc là nous avons les torches classiques et là nous avons les vraies torches Ce qu'on appelle des torches vraiment des vraies torches voilà Non je rigole c'est juste pour la blé Alors il faut savoir qu'il y a des différentes versions de torches en fait Comment dire En gros plusieurs personnes donnent plusieurs définitions au mot torches Pour moi c'est simple torches c'est des c'est des bâtons On va se mettre d'accord c'est des bâtons En gros faut que ça fasse à peu près un bloc max C'est pas un lampadaire C'est 3 blocs de haut max Voilà Donc voilà donc là nous avons déjà des designs de torches Et je vais pas montrer juste ces 3 là pour le moment Celle-ci je vais vous expliquer pourquoi Alors nous avons le Nous avons la barrière avec la torche Voilà donc assez simple assez efficace Nous avons ensuite la lanterne sur la barrière Voilà pourquoi pas aussi Et nous avons l'enrod sur la barrière Du coup je vais vous expliquer pourquoi je préfère celle-ci à celle-ci En fait sur celle comme vous le voyez Là la texture de la torche Il y a 2 pixels de c'est pareil Là aussi Si on regarde bien il y a 2 pixels Là aussi il y a 2 pixels Et là il n'y a aucun pixel Comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos Quand 2 textures se touchent c'est dégueulasse Donc il faut pas le faire Après rien ne vous interdit de le faire J'ai déjà vu sur certains trucs Des gens ils se permettent de le faire Mais en soit moi je préfère faire ça Parce que moi ça me fait penser en fait Imaginez cette barre là Dans la vraie vie en fait ça pourrait être carrément un piston Et la lumière elle monte comme ça Tac Et elle éclaire Et le joueur ça se rétracte Ça peut être super joli en vrai Donc si des personnes seraient capables de me faire un truc comme ça Que je le mette dans mon setup Ça serait pas mal Voilà Bon enfin non je rêve Allez-y si vous voulez le faire Il n'y a pas de problème Contactez-moi en message privé sur Discord Et ça sera réglé Et oui vous pouvez me suivre aussi sur Discord Mais ça je sens bien qu'il y en a certains qui ne l'ont pas fait encore Donc allez me suivre sur Discord Petite pub Du coup nous avons aussi du coup cette torche là de trois blocs Qui c'est avec une Android et la torche au dessus Bah donc vous voyez que la hitbox par contre c'est toujours la même Il n'y a pas d'autre hitbox C'est toujours la même Passons au design un peu plus classico C'est joli cet effet là Je sais pas c'est dû à quoi mais c'est pas Donc nous avons le lanville avec la lanterne Voilà Alors en général on met un beacon Mais moi j'ai mis la lanterne Parce que vous savez très bien J'ai un problème moi avec ma version Le beacon est complètement bugué Ce que j'ai fait c'est juste mis ça Donc vous pouvez le remplacer par un beacon N'hésitez pas Là j'ai mis des fences en dark oak Enfin des barrières en dark oak Vous pouvez très bien mettre n'importe quel bois Bien évidemment Donc nous avons les classiques Blocs lumineux avec leur carpet par dessus Voilà Donc voilà Donc là par exemple j'ai mis Les lanternes des gardiens Là je sais plus comment ça s'appelle Une punking avec la torche là Une citrouille d'Halloween Et de la glowstone Tous les blocs lumineux sont combattants Évitez Par contre du coup la torche La torche qui fait des particules Donc on les voit en fait Les particules en dessous C'est dégueulasse Donc là à utiliser aussi du coup les Voilà La chose qu'il fallait pas faire Donc les 6 lanternes Voilà Donc il se fait hop hop Voilà comme ça Je le fais avec vous du coup Donc là je les ai faits avec 3 coloris Et on mettez les coloris que vous voulez La bleu blanc rouge Voilà parce que je suis français Que nous sommes les champions du monde Non j'ai fait Donc Bien évidemment je vais essayer de mettre la nuit après Pour vous montrer ce que ça donne les torches Voilà Et là nous avons des designs de torches Qui sont valides en 1.14 Seulement en 1.14 Je crois non 1.13 Peut-être 1.13 Donc là vous me dites C'est pas des torches Ça fait plus d'un bloc Certes je suis d'accord avec vous Ça fait plus d'un bloc Mais une petite particularité Parce que vous voyez Il y a de l'eau dedans Il n'y a pas que de l'eau en fait Il y a aussi un Un 6 piques Un 6 piques Donc un cornichon de mer en fait Voilà donc après Vous pouvez en mettre autant que vous voulez Ce qui est marrant c'est que ça fait du coup des Des trucs Voilà Et vous pouvez gérer la Densité de lumière qui passe Dans ces trucs là Donc là il y en a un Là il y en a deux Là il y en a trois Là-bas je vais aller en mettre quatre On peut pas en mettre un cinquième De toute façon Donc voilà C'est vraiment pratique Parce que du coup vous pouvez gérer La luminosité Et du coup les trappes Permette de contenir l'eau Hein C'est pas compliqué Donc après vous pouvez les mettre contre les murs aussi Ça peut être super joli Là par exemple j'ai mis du corot Vous pouvez mettre le bloc que vous voulez Jusque comme celui là est bleu On le voit pas On dirait qu'il est gris Mais voilà Bref Donc voilà pour ces Ce que j'appelle Ces tonneaux lumineux Voilà Moi c'est comme ça que je les appelle C'est pas réellement des torches C'est plutôt des tonneaux Parce que c'est vrai que celui-là Il ressemble beaucoup à un tonneau Bref Passons aux lampes Quand vous faites des grandes maisons Et que vous êtes pas en survie Après vous pouvez le faire en survie Si vous avez des moyens de dupliquer les oeufs D'un d'or dragon Donc ça se fait avec du coup Un dragon egg Un bâton de l'end Et une scie lanterne Voilà donc C'est des lampes De chez Ikea Classique Voilà donc Faites comme vous voulez Donc là aussi Tiens Petit truc Panneau Bouton Plaque de pression en fer Égal ordinateur Voilà Pas compliqué Et là vous pouvez voir que du coup J'ai utilisé la technique Que il n'y a pas de bloc Qui se touche là A aucun moment Par là Regarde bien là Là ça se touche Mais faut le voir Très franchement Faut le voir Faut le faire vraiment exprès En général voilà Vous jouez avec la 3D Et c'est réglé Passons Aux torches murales Donc Les torches murales Il y en a plein Très franchement C'est pour ça que je n'ai pas dit Que c'était un top 10 Parce que je ne sais pas Exactement combien il y en a J'ai vraiment la flemme de compter Mais vraiment Donc Nous avons du coup L'Enrod Avec la barrière en fer Un design de mon frère Voilà Parce que Au bout d'un moment J'avais plus d'idée Ça peut arriver Donc Voilà Nous avons aussi Du coup La lanterne Avec l'Enrod Et la barrière Du coup Qui peuvent se mettre Comme ça Ou alors Comme ça Directement contre le mur Pas de problème Nous avons du coup Directement La lanterne Avec ça La lanterne au dessus Zyla une là Pour vraiment vous montrer Qu'on peut le mettre Aussi au dessus Comme en dessous Je suis un peu Juste de me réveiller Et je tourne ça d'affilé Donc c'est vraiment Chiant Du coup pareil Avec la torche Cette fois Donc voilà Pour ces designs Mural Simple Passons du coup Au ce que j'appelle Moi personnellement Les torches médiévales Celui là Du coup en fait C'est comme les bougies De la dernière fois Quand j'avais présenté Pour les tables Donc la same frame Le bloc dedans Et La torche Donc vous vous rappelez La torche On la met là On la met sur le bloc Qui est là Pas directement dedans Sinon ça se met pas Donc voilà Donc là j'utilise du coup La carpet La carpet Qui fait juste un socle Vite fait pour tenir Vous pouvez la remplacer Par une Plaque de pression Je le crois Je ne suis pas sûr Il faudra essayer Essayer de votre côté Les plaques de pression Il y a aussi du coup J'ai vu quoi d'autre La trappe Aussi vous pouvez remplacer Par la trappe Voilà pour faire cet effet là Donc bien évidemment Après vous pouvez les mettre Dans le sens que vous voulez Si vous voulez les mettre comme ça Vous pouvez complètement C'est vous qui décidez Comme je le dis Dans toutes mes épisodes C'est Je vous montre des designs Vous pouvez les modifier A vos Enfin comme vous voulez Voilà Donc là nous avons La version avec l'enclume C'est un peu plus cher Que la trappe Et tout ça Là Et tout le bordel Donc Ça Ça fait un peu plus costaud Celle-ci est connue Puisqu'elle a été présentée Par Bob Lennon Quand il faisait des cubes Donc voilà C'est un design assez simple Nous avons aussi du coup Celui que j'aime bien moi Celui que Je n'ai jamais vu ailleurs Ce design là C'est avec une table d'angeante Et du coup Ça fait des petits coins De diamants Sur les côtés Là C'est assez joli Avec une petite tâche de rouge Et de violet Donc Si vous faites une torche Un peu violet Je pense que Ce design là Pourrait très très bien passer Après C'est comme vous le voulez Comme d'habitude Et nous avons aussi Avec la dalle Alors Je n'ai pas mis Mais vous pouvez aussi mettre Des blocs Bien évidemment Comme ça Moi personnellement J'aime pas trop avec les blocs Je préfère avec les dalles Donc Après C'est comme vous le voulez Moi j'ai mis par exemple Une polychaïde On d'hésite Et Voilà En plus de ça Il n'y a aucune texture Qui se touche C'est propre Comparé à ça Comparé à l'enclume Qui est Même si on fait comme ça Ça reste moche On va voir que ça Tire un peu plus Mais On dirait que la vie C'est un peu bizarre Bon Après il y a toujours Ces textures là Qui sont un peu buggés Mais en général C'est assez joli Voilà Donc Vous pouvez le voir Tout de suite Après il y a le mur là Il est vraiment Il n'est pas Nickel Nickel Il n'est pas propre Donc Donc allez Petite transition Et je mets à la nuit Et donc Re Donc voilà Donc là je viens de mettre La nuit Et vous pouvez voir Que du coup Si je vais J'essaie de refaire ça Avec vous vite fait Hop C'est là-dedans Je prends celui là Voilà Il va falloir un seau d'eau Voilà Donc du coup Pour les faire C'est pas compliqué Vous vous mettez Dans un coin Qui est pas très bien éclair Hop Vous mettez Votre seau d'eau Votre cornichon de mer Et vous refaire Donc je vais pas mettre Celui qui est au-dessus Celui qui est au-dessus Il est pas très compliqué Non plus à mettre Vous prenez là Et voilà Il est mis Donc après bien sûr Vous pouvez gérer du coup La densité de lumière Vous pouvez voir Vraiment ça peut faire Des effets super jolis Si vous savez bien manier La lumière dans minecraft Donc voilà Voir que du coup Ça éclaire un peu plus Ça fait des Contents un peu plus De tamiser Donc voilà Donc voilà Les designs de nuit Du coup je vais mettre là Voilà On se met comme ça Alors moi je vais vous dire Les amis C'est la fin de la vidéo Voilà Donc n'hésitez pas A mettre un like De partager Et de commenter Si vous avez aimé Cette vidéo Partager ça m'aiderait Aussi à me faire A m être connu Donc si vous aimez Mes vidéos Essayez de partager Si vous pouvez Voilà Après voilà Comme vous voulez N'oubliez pas aussi De vous abonner Bien évidemment Parce que j'ai besoin D'abonner sur ma chaîne Non en fait J'en ai rien à foutre Abonnez vous Ça m'en range De tout Et moi je vais vous dire A bientôt les amis N'oubliez pas Le build c'est bien N'hésitez pas A inventer Vos propres designs Et Bonne continuation Les amis A bientôt Sous-titrage ST' 501